On est ce soir très heureux d'accueillir Virginie Haddane, qui nous a fait plaisir d'accepter ce format virtuel à nouveau, en attendant la réouverture de nos salles. Virginie Haddane, vous êtes docteur et agrégé en histoire, diplômée de l'ENS Lyon, vous êtes maîtresse de conférence en histoire moderne, spécialiste de l'Amérique du Nord, de l'histoire nord-américaine, et notamment de l'histoire de la colonie de la Nouvelle-Néerlande, dont vous allez nous raconter un petit peu toutes les péripéties, tout le développement du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe, voire au XIXe siècle. Donc, un grand merci d'être avec nous. Je vous laisse la parole et je vous souhaite une très belle conférence. À tout à l'heure. D'accord. Merci en tout cas. Et déjà, moi aussi, je vais me joindre à vous pour souhaiter une bonne année à tout le monde. et je tiens à vous remercier déjà pour l'invitation à faire cette conférence, mais aussi pour l'avoir maintenue, effectivement, en dépit des circonstances sanitaires et de la fermeture des cinémas. C'est chouette de maintenir quand même une activité culturelle dans ces temps un petit peu chaotiques. Alors, en effet, je vais parler d'Amérique coloniale aujourd'hui. Donc, initialement, ce cours, il devait être accompagné de la projection de deux films. Donc, j'ai un petit peu envie de revenir très rapidement dessus avant de commencer. Les deux films qui étaient prévus, c'était Le Nouveau Monde de Terrence Malick, qui est sorti en 2005. Et c'était Le Dernier des Mohicans, qui est sorti en 1992 et qui est un film de Michael Mann. Alors, ces deux films, en fait, ils se situent un peu, en quelque sorte, au début et à la fin de la période coloniale nord-américaine. Donc, c'était un peu l'enjeu de cette sélection. Et ce qui était intéressant aussi, c'est les choix narratifs faits dans ces films, en fait. Les choix narratifs sur l'Amérique coloniale. Je m'explique. Le Nouveau Monde de Terrence Malick, c'est donc, revisite l'histoire de la fondation de Jamestown en 1607. Donc, Jamestown, c'est quoi ? C'est la première installation pérenne des Anglais en Amérique du Nord. Et surtout, Jamestown, c'est associé à deux figures célébrissimes, une amérindienne et une anglaise, à savoir Pocahontas et John Smith. Alors, forcément, quand on entend le mot Pocahontas, on pense tout de suite à Disney. Et il y a quelque chose qui n'est peut-être pas très, très sérieux en termes de réalité historique. Et donc, d'une certaine manière, le film de Malick, il vient un peu répondre à ça. Et il est intéressant parce qu'il développe deux thématiques centrales, à savoir déjà la question du premier contact et de sa mythification, toute l'histoire de Pocahontas donc, mais aussi la formation d'une société nouvelle avec ses difficultés, sa rudesse, les relations plus ou moins tendues occasionnées par la coexistence des Amérindiens avec ses Anglais. Et tout en reprenant un certain nombre de motifs qui sont chers à Malick, à savoir le rapport entre nature et culture, comment ce paradis terrestre, Po-Hatan a été perverti par la colonisation, qui était déjà un thème qu'il avait développé dans son précédent film, qui ne se passait pas du tout d'ailleurs à la même époque, qui se passait à Guadalcanal pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bref, quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce que ça met en scène un premier contact et les relations avec les Amérindiens. Le deuxième film est un peu dans la même veine puisque Le Dernier des Mohicans, c'est une adaptation par Michael Mann d'un roman du 19e siècle, un roman de James Fenimore Cooper qui date de 1826, qui est un des tout premiers grands classiques de la littérature états-unienne, sinon le premier grand classique, même si on peut considérer qu'il est un peu indigeste à lire. Mais ça, c'est une opinion personnelle, il met à chaque fois tombé des mains. Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qui a été beaucoup mise en scène au cinéma, à partir même de 1909, c'est la première adaptation du Dernier des Mohicans. Et quand Michael Mann le fait, son film a été à la fois apprécié et critiqué. En fait, il a été apprécié pour sa cinématographie, sa musique, les décors, etc. Il a été critiqué pour les écarts pris par rapport à l'œuvre de départ, notamment le fait que l'histoire est centrée autour d'une intrigue sentimentale, autour du personnage joué par Daniel Day-Lewis. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que cette intrigue sentimentale, c'était une façon d'accrocher le spectateur et de centrer l'histoire sur ce personnage-là, de Daniel Day-Lewis, qui est quoi en fait ? Daniel Day-Lewis, il joue un personnage qui s'appelle Oeil de Faucon, qui est un Européen, qui a été adopté par des Mohicans, et qui a vécu parmi eux, et qui fait un peu figure d'intermédiaire culturel entre les Amérindiens et les Européens, dans un contexte précis. En l'occurrence, le film se déroule pendant la guerre de Sept Ans, donc à la moitié du XVIIIe siècle. Et donc, ça met en scène cette figure d'intermédiaire culturel. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais pourquoi c'est intéressant ? Parce que d'une certaine manière, ça met en scène un personnage qui fait un lien compatissant, en quelque sorte, entre les Amérindiens et la dynamique coloniale, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres films de la même époque. Dans les années 90, on a aussi Danse avec les loups, qui sort, qui ne porte cette fois-ci plus du tout sur la période coloniale, mais qui met encore en scène un personnage d'intermédiaire culturel entre les Amérindiens et la société blanche, en fait. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, c'est la façon dont Hollywood reprend à son compte ces figures-là pour, en quelque sorte, un peu faire un monde honorable et faire un retour réflexif sur le passé colonial nord-américain. Et ces films, ils sont éclairants sur la façon dont une époque donnée va revisiter son passé. En l'occurrence, ici, la place accordée aux Amérindiens dans l'histoire coloniale, et en partie, c'est ce qui va m'intéresser à propos de la fondation de New York. Alors, pas tant que ça sur les Amérindiens, à vrai dire, mais l'idée pour moi, c'est d'aller venir un petit peu avec les idées reçues, en quelque sorte, de voir comment on joue avec, comment on va réinvestir, comment on va se réapproprier un passé colonial. Et ça va être l'objet de ce dont je vais vous parler aujourd'hui à partir de la nouvelle Amsterdam et de ce moment de l'histoire de New York, où elle est d'abord une colonie néerlandaise avant de devenir une colonie anglaise. Alors, justement, puisqu'on parle d'idées reçues, je vais partir de quelques idées reçues relatives au New York colonial que j'ai glanées au fil de mes recherches et notamment au début de mes recherches. La première idée reçue, elle vient de moi, c'est que quand j'ai commencé à faire de l'histoire coloniale nord-américaine, je n'ai pas pensé en premier à travailler sur New York parce que pour moi, New York, c'était forcément quelque chose qui avait été énormément traité. Parce que New York, c'est quoi ? C'est la métropole, une des métropoles les plus célèbres au monde, les plus majeures, qui a un rayonnement culturel, économique extraordinaire. Et donc, pour moi, par principe, si New York est si connu aujourd'hui, ça l'était déjà à l'époque coloniale et c'est déjà très traité. Or, il n'en est rien. À vrai dire, New York, c'est un peu le parent pauvre dans l'histoire coloniale nord-américaine. Essentiellement, il y a tout un tas de raisons. La principale raison, c'est parce que les sources pour travailler sur le New York colonial ne sont pas en anglais. Donc, pour des historiens qui sont à 90% états-uniens, ça ajoute une difficulté, puisque ces sources sont partiellement en anglais quand même, mais sinon en néerlandais, voire en français, voire en allemand. Donc, ça, c'est un premier préjugé. Une deuxième idée reçue, c'est une idée reçue qui est parvenue à moi lorsque j'étais aux archives dans la bibliothèque municipale de New York, celle qui a le très gros lion à l'entrée. Et ensuite, je suis allée faire une pause dans le parc qui se trouve derrière, Brian Park, et ça a été l'occasion pour moi de discuter avec un vieux monsieur, qui était un vieux New-Yorkais, qui était assis là, et qui me demandait ce que je faisais. Essentiellement, j'étais en train de lire un guide touristique, et je lui dis, mais par ailleurs, je m'intéresse aux origines néerlandaises de New York. Sa réponse a été de me dire, c'est marrant, j'ai toujours cru que New York s'était fondé par les Irlandais. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas le premier à m'avoir dit ça, et ce n'est pas le seul, surtout. Beaucoup de monde m'a dit, mais New York, c'est une colonie irlandaise au départ. Et d'une certaine manière, c'est révélateur du poids de l'architecture sociale de la ville après l'immigration du 19e siècle, qui est restée, en fait. Et c'est plus cette évolution du 19e siècle qui constitue le passé new-yorkais que le passé colonial. Et donc, en soi, c'est intéressant aussi. Troisième chose, cette fois-ci, on n'est plus à New York, on est un peu plus au nord, dans la ville d'Albanie, qui est la capitale de l'État de New York, où j'ai travaillé dans les archives d'État, et où chaque année, le New Netherland Institute organise une conférence annuelle. Et pendant cette conférence annuelle, cette année-là où j'y étais, on était, je crois, en 2009, un journaliste du New York Times présente un livre qu'il vient d'écrire, que j'ai ici, donc je vais le rapprocher un petit peu, voilà, il s'appelle, ce que j'arrive à le montrer, voilà. The Island at the Center of the World, c'est un livre de Russell Shorteau, donc, qui est devenu un New York Times best-seller, et qui explique comment il en est venu à faire ce travail de journaliste, mais en s'appuyant sur le travail des archivistes d'Albanie pour raconter le New York néerlandais. Et donc, il fait toute une présentation là-dessus, et l'audience est constituée essentiellement de gens qui habitent la région, et qui sont pour la plupart des descendants de ces premiers colons néerlandais, et qui, eux, sont très au courant que New York n'est pas irlandaise au départ, mais néerlandaise, et qui, à la fin, au moment de la session de questions, ne lui posent pas de questions, mais font en réalité un commentaire, et il y a une personne qui lui dit « Mais Russell, merci pour ton travail, il est important, toi tu racontes la vraie histoire américaine, pourquoi les historiens ne le font pas ? » Donc, c'est un commentaire assez acerbe sur le vide historiographique autour de la Nouvelle-Néerlande, déjà, mais c'est intéressant aussi parce qu'on peut voir aussi comment le passé colonial est mobilisé comme une façon de se réapproprier une sorte de roman national à l'américaine. Et en fait, cette impression de la part de ces gens qui descendent des néerlandais que le roman national leur a un peu été volé, même si le concept de choses volées en ce moment aux États-Unis est un petit peu problématique. Donc, tous ces préjugés, ils sont intéressants, et le dernier préjugé auquel on pourrait penser, est-ce que c'est une ville hollandaise ? Puisqu'on parle de la Nouvelle-Amsterdam, est-ce que c'est une ville que hollandaise ? Tous ces préjugés sont révélateurs, en fait, d'une large méconnaissance du New York colonial, et plus précisément de son premier demi-siècle néerlandais, sur lequel j'ai envie de revenir aujourd'hui. Donc, mon objectif ce soir, ça va être de revenir sur les origines coloniales de New York, avec tout ce que ça implique de formation d'une société nouvelle, de contact avec des populations non-européennes, mais aussi de reconstruction a posteriori, et de réinvestissement du passé colonial, notamment de cet héritage néerlandais. Donc, d'une certaine manière, en fait, je vais changer un petit peu mon point de départ, je vais revenir sur cette image dans un instant, je change un peu mon point de départ, je vais déborder, en fait, du cadre du XVIIIe siècle et aller jusqu'au XIXe siècle, dans la mesure où déborder de ce cadre dit quelque chose sur le rapport des États-Unis à leur passé, déjà, mais aussi très pragmatiquement sur la construction de l'histoire en tant que science et en tant qu'objet de recherche au XIXe siècle. Alors, juste pour revenir sur le passé hollandais, justement, lors de la conférence à Albanie sur la Nouvelle-Néerlande, ce qui est intéressant, c'est que la brochure qui nous était distribuée reproduisait le texte d'une stèle qui se trouve à l'entrée du musée d'État de New York et qui décrit les choses suivantes, le leg néerlandais à l'Amérique, la tolérance religieuse, la diversité culturelle, l'éducation pour tous, les droits des femmes, l'égalité de genre dans les pratiques successorales, les pratiques bancaires et le Père Noël. Donc, on peut s'amuser un peu de cette liste qui réunit un petit peu beaucoup de choses très diverses, mais c'est intéressant, voilà, sur ce retour mémoriel sur la Nouvelle-Néerlande et ça va m'occuper un petit peu aujourd'hui. Avant d'en venir au XIXe siècle, justement, on va revenir sur la base, on va revenir sur les noms. Quand on parle de la Nouvelle-Amsterdam, de quoi parle-t-on ? On va élargir un petit peu la focale. La Nouvelle-Amsterdam, c'est la capitale d'un territoire plus vaste, qui est une colonie néerlandaise dont le nom a fluctué dans l'historiographie française, à vrai dire. Aujourd'hui, on l'appelle la Nouvelle-Néerlande et ce qu'il faut avoir en tête quand on est en France, c'est qu'il faut être précis sur son nom et deuxièmement, qu'il faut comprendre sa place dans l'économie coloniale néerlandaise, en quelque sorte. Alors, le nom déjà, pourquoi c'est important, le nom ? Eh bien, premièrement, parce que pendant longtemps, dans l'historiographie française, la colonie a été désignée comme Nouvelle-Hollande parce que les Pays-Bas et la Hollande, c'est à peu près la même chose, en gros. Donc, c'est une double erreur qu'il est important de corriger. Déjà, pour ne pas me mettre à dos tous les néerlandais qui pourraient suivre cette conférence, je ne sais pas s'il y en a, évidemment, les Pays-Bas et la Hollande ne sont pas équivalents et c'était aussi vrai au XVIIe siècle. Les Pays-Bas, qui étaient à l'époque la République des Provinces-Unis, comprenaient plusieurs provinces, sept, dont la Hollande, qui était certes la plus peuplée et la plus prospère, mais ce n'est pas la totalité des Provinces-Unis. Donc, ça, c'est une première chose. Or, le nom néerlandais de la colonie, c'est, et c'est indiqué ici, c'est New Netherland, c'est Nouvelle-Néerlande. On peut le voir aussi dans les cartes de l'époque. Alors, pour vous montrer une des plus anciennes cartes qui représente la Nouvelle-Néerlande, c'est une carte qui est tirée de l'Atlas de Wilhelm Jansbleu de 1635. Alors, pour la voir exactement, en fait, il faudrait tourner la tête sur le côté, il faudrait faire un tour de 90 degrés. Et donc, là, vous voyez que vous avez la Nouvelle-Néerlande, avec ici, on peut reconnaître Long Island, Staten Island, et là, en fait, c'est Manhattan. Donc, Nouvelle-Néerlande, c'est le nom de cette colonie. Par ailleurs, le nom néerlandais n'est pas le seul, il a des traductions, on a une traduction ici en latin, Nouvelle-Belgique, et par ailleurs, il existe aussi un nom français à cette colonie dès le XVIIe siècle, même au début du XVIIIe siècle, puisqu'en 1704, le jésuite Louis N. Pin publie une carte de l'Amérique du Nord, qui est assez vaste, vu comme ça. Si on resserre la focale à ce niveau-là, on peut voir que le nom qui est donné à la colonie, c'est Nouveaux-Pays-Bas. Donc, Nouvelle-Hollande, il faut oublier. Ça, c'est la première chose qu'il faut retenir, il faut se sortir de cette désignation erronée. Nouveaux-Pays-Bas n'a pas été retenu par la suite, on a gardé une toponymie qui est plus en calque par rapport au nom néerlandais, donc par mimétisme, on a adopté ce néologisme de Nouvelle-Néerlande qui rappelle le nom d'origine de la colonie et le fait que son peuplement n'était pas strictement hollandais. L'autre raison pour laquelle c'est une erreur de dire Nouvelle-Hollande, d'ailleurs, c'est que la Nouvelle-Hollande, c'est quelque chose qui a existé aussi à cette même époque. En effet, au moment où est colonisée l'Amérique du Nord autour de Manhattan par les Néerlandais, il y a une autre entreprise coloniale qui est faite du côté du Brésil actuel au niveau du Permanbouc et cette colonie s'appelle Nouvelle-Hollande. Elle intéresse d'ailleurs plus la Compagnie des Indes à ce moment-là. Elle est perdue en 1654, mais elle a existé. Et ensuite, dernièrement, la Nouvelle-Hollande, c'est aussi le nom qu'on a donné au XVIIe et au XVIIIe siècle au continent australien, au sous-continent australien en quelque sorte. On peut le voir là sur le globe de Coroneli qui avait été offert à Louis XIV à la fin du XVIIe siècle, qu'on peut trouver d'ailleurs à la BNF encore aujourd'hui. Donc, première chose, le nom. Deuxième chose, sa place dans l'Empire colonial néerlandais. En effet, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, quand on mentalise New York, on mentalise quelque chose qui concentre toute l'attention, toutes sortes de rayonnements culturels, économiques, etc. Ce n'est pas du tout le cas au XVIIe siècle. Au XVIIe siècle, l'Empire néerlandais, il est tourné avant tout vers l'Orient, vers les Indes néerlandaises, et il est géré par la toute puissante compagnie des Indes orientales, la VOC, qui a été fondée en 1602. Donc, ça, c'est le point focal majeur pour l'Empire néerlandais. Ensuite, un empire secondaire est celui qui se trouve côté atlantique, et même dans cet empire un petit peu secondaire, même là, le Nord n'est pas si intéressant. Pour la compagnie des Indes occidentales, l'Empire, la partie la plus importante de l'Empire se situe ici. L'épicentre, il est au niveau des Antilles néerlandaises, au niveau aussi du Brésil, le temps qu'il est entre les mains des néerlandais, mais dans cette configuration-là, la colonie un peu septentrionale de Nouvelle-Néerlande, elle n'intéresse que modérément, elle n'est que secondaire. Et à vrai dire, elle ne commence à prospérer vraiment qu'à partir des années 1650-1660, et c'est le moment où en fait cette colonie change de souveraineté et est conquise par les Anglais et devient New York. Et d'ailleurs même, ce changement de souveraineté est un petit peu révélateur de l'importance que revêt la colonie pour les néerlandais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affrontement, que les Anglais envoient des navires au large de Manhattan que les colons se rendent aux armées anglaises et que par la suite la reddition de la Nouvelle-Amsterdam est officialisée par le traité de Breda sans qu'il y ait d'affrontement pour essayer de préserver cette colonie dans le gérant de l'Empire néerlandais. Bref, pour un historien, pour une historienne, la Nouvelle-Néerlande, c'est une colonie qui est intéressante à plusieurs égards. Elle est intéressante parce que c'est une colonie néerlandaise donc dans un environnement qui est plutôt anglais voire français. C'est une colonie qui est caractérisée par un peuplement extrêmement diversifié et je reviendrai là-dessus et évidemment c'est une colonie qui connaît un changement de souveraineté, troisième élément assez notable là concernant. À ce titre, ça en fait une colonie qui constitue un véritable laboratoire pour étudier la formation d'une société nouvelle. Et c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Je vais vous présenter trois éléments qui me paraissent dignes d'intérêt. Il y en a bien d'autres évidemment mais après on est limité par le temps. Donc je vais articuler ma présentation en trois points. Déjà, je vais m'intéresser à la formation de la colonie donc de l'exploration à la mise en place d'une société nouvelle pendant la première moitié du XVIIe siècle. Ensuite, je m'intéresserai au changement de souveraineté et à ses implications. Et enfin, je m'étendrai sur le XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que ce qui est intéressant au XIXe siècle c'est que ce passé colonial néerlandais a été complètement oublié et complètement redécouvert. et cette redécouverte-là elle informe aussi la façon dont on travaille sur la Nouvelle-Néerlande encore aujourd'hui un petit peu. Voilà. Donc pour commencer la formation de la colonie peut se résumer elle aussi à un titre de film puisqu'on était censé regarder des films ce soir pour une poignée de dollars alors qu'ils ne parlent pas du tout de la Nouvelle-Néerlande mais pour autant qui n'est pas si inapproprié comme titre. On va revenir là-dessus. Pour commencer quelques repères premier repère 1609 1609 Henry Hudson qui est un navigateur tout à fait anglais est missionné par la Compagnie des Indes néerlandaises donc la seule qui existe encore à l'époque la VOC la Compagnie des Indes Orientales on lui demande d'explorer une route des Indes qu'on espère plus rapide en passant par le pôle Nord donc ce qu'on recherche c'est le passage du Nord-Ouest c'est quelque chose qui est très recherché à cette époque-là l'idée c'est d'éviter la route des Indes la seule qui existe à ce moment-là de route maritime des Indes celle qui passe par le Cap de Bonne-Espérance qui est longue coûteuse dangereuse etc. Donc Hudson navigue à bord d'un petit navire qui s'appelle la Demi-Lune de Half-A-Man dont vous avez une photo ici alors évidemment c'est pas la Demi-Lune originale mais c'est la Demi-Lune de 2009 il y en a une qui a été construite en 1909 aussi en fait tous les 100 ans une Demi-Lune est reconstruite pour commémorer le voyage d'Henri Hudson et celle-ci elle est doublement intéressante parce qu'elle dit quelque chose de la passion qu'ont les Américains pour faire des reconstitutions du passé parce que là la Demi-Lune en 2009 a navigué dans les conditions dans lesquelles a navigué Henri Hudson a remonté la rivière Hudson de la même manière etc. avec les mêmes procédés de navigation l'autre élément voit l'itinéraire de Hudson alors en réalité l'itinéraire de Hudson il remonte un peu plus comme ça au départ et en fait il commence à être pris dans les glaces de l'Arctique et donc il change son itinéraire de peur d'être bloqué par les glaces et de peur d'une mutinerie donc il oriente son itinéraire vers l'ouest puis vers le sud ce qui va le conduire à l'embouchure de la rivière qui porte aujourd'hui son nom c'est pas le premier à faire ce voyage là et c'est pas le premier à arriver c'est pas le premier européen à arriver au niveau de Manhattan avant lui en 1524 Giovanni da Verrazzano avait fait un peu le même voyage Giovanni da Verrazzano il naviguait à bord d'une caravelle la dauphine qui était financée par des banquiers français et par la couronne française et en fait il était chargé lui aussi de trouver un détroit qui permettrait de passer directement côté asiatique par le nord ce qui est intéressant c'est que lui non plus ne trouve pas de détroit se rend compte de la taille de l'étendue du continent nord américain et parmi les endroits qu'il reconnaît il y a l'île de Manhattan sur laquelle il plante un drapeau et qu'il nomme Nouvelle Angoulême en l'honneur de François 1er donc c'est en termes de mythe fondateur c'est quelque chose qui plaît beaucoup en général en France parce que c'est une façon de dire que New York avant d'être New York était française on pourrait objecter deux choses à ça la première c'est que New York avant d'être New York était surtout amérindienne et la deuxième chose c'est que en fait il y a ce nom qui a été donné mais il n'y a pas eu d'installation coloniale ni de mise en valeur du territoire à proprement parler donc c'est resté l'être morte jusqu'à l'arrivée d'Hudson en 1609 donc pour en revenir à Hudson au moment où il fait cette exploration on est deux ans après l'installation de Jamestown plus au sud par les Anglais on est au même moment où Champlain au nord fait son troisième voyage et fonde Québec on est à peu près au moment où aussi en Angleterre on commence à prévoir des plans d'installation sur la côte plus au nord de l'Amérique au niveau de l'actuelle Nouvelle-Angleterre donc on est vraiment dans une période de prise en main de ce territoire nord-américain par les puissances européennes et de formation de sociétés nouvelles durables dans cette partie du monde ceci dit quand Hudson revient en Europe déjà il se fait arrêter parce qu'il fait une escale en Angleterre dans un premier temps et donc il est fait prisonnier pour avoir navigué pour une puissance étrangère mais par ailleurs la VOC n'accorde qu'un intérêt limité à ses découvertes Hudson vante les richesses naturelles du territoire mais ce n'est pas une priorité pour la VOC qui s'intéresse exclusivement au commerce avec l'Asie par la suite quelques initiatives marchandes individuelles se tournent du côté de Manhattan et de cette rivière puis en 1614 une compagnie est fondée la compagnie de Nouvelle-Néerlande vouée au commerce des richesses du territoire les richesses du territoire c'est quoi ? c'est ce qu'on appelle les pelleteries les pelleteries c'est les peaux et les fourrures d'animaux notamment les peaux de castor parce que ces peaux de castor elles servent à faire le feutre des chapeaux en Europe et c'est donc à ce titre une denrée enfin une matière première qui est très recherchée et donc on a déjà des expéditions pour aller faire cette traite des pelleteries avec les populations amérindiennes locales mais c'est seulement à partir des années 1620 qu'on a véritablement une installation pérenne donc on parle d'une colonisation tardive en 1621 une charte est octroyée à la compagnie des Indes occidentales cette fois-ci la WIC et c'est elle qui va organiser l'exploitation et le peuplement de ces territoires d'Amérique du Nord c'est elle qui va envoyer des premiers navires de colons à partir de 1624 et ce qui est intéressant là-dedans c'est qu'il y a un double objectif il n'y a pas juste l'objectif de la traite même si c'est le premier objectif affiché la traite des pelleteries le deuxième objectif c'est de fonder une société nouvelle avec certains des directeurs de la compagnie des Indes occidentales qui envisagent des plans de colonisation qui présentent des plans de colonisation agricole par l'envoi de familles de fermiers autour de manoirs donc on va constituer un peuplement agricole autour de manoirs seigneuriaux qui vont occuper le territoire de Nouvelle-Néarmande ça c'est le projet certains de ces manoirs vont réussir la plupart vont échouer mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on a un double projet de peuplement d'entrée de jeu ce qui va influer sur le profil de la population coloniale donc pour s'immerger quand même dans le voyage de Hudson et puis pour voir un petit peu les initiatives faites par des américains qui sont assez passionnés par leur passé colonial vous avez ce projet qui s'appelait au départ Manahata Project et qui s'appelle maintenant Welica Project qui a tenté de reconstituer à partir de Google Maps ce à quoi pouvait ressembler le Manhattan qu'a vu Henry Hudson à son arrivée donc on voit d'ailleurs l'aménagement du port de New York parce que ça c'est le New York actuel et la version plus ancienne si vous voulez je vous invite à aller voir Welica Project c'est un petit peu c'est assez c'est assez intéressant comme démarche même si c'est un petit peu fantaisiste bref pour en revenir aux initiatives coloniales l'installation coloniale elle se fait aussi en contact avec les populations amérindiennes ce qui rejoint un petit peu un des enjeux des deux films qui devaient être présentés ce soir puisque leur enjeu c'était bien de mettre en évidence que la formulation de ces sociétés nouvelles était loin de se faire sur un territoire vide et c'est tout aussi vrai pour la Nouvelle-Néerlande donc dans les mythes fondateurs de New York il y a ce mythe là que Manhattan a été acheté pour une poignée de dollars concrètement ça vient d'où ? ça vient d'un courrier officiel qui a été envoyé par un représentant de la Compagnie des Indes aux états généraux des Provinces Unies et qui rapporte comment le représentant de la compagnie sur place Peter Minuit a acheté l'île des Manates aux Indiens pour la somme de 60 florins soit 11 000 morgens 11 000 morgens c'est une superficie qui correspond à peu près à 2750 hectares et quant à 60 florins longtemps dans la tradition ça a été traduit en ça correspond à 24 dollars 60 florins du 17ème siècle ça correspondait en fait à 24 dollars du 19ème siècle si on étalonne sur l'inflation aujourd'hui ça correspond à une somme qui se situe entre 500 et 1000 dollars d'aujourd'hui ça reste toujours absolument fascinant puisque c'est une toute petite somme pour un territoire où aujourd'hui le mètre carré a une valeur foncière moyenne de 16 000 dollars donc on considère en général on s'amuse beaucoup du fait que c'est une excellente affaire foncière qui a été faite par les néerlandais quoi qu'il en soit en réalité et comme pour beaucoup de ces contrats d'achat de terrain passés avec les nations amérindiennes il faut rappeler que celle-ci n'avait pas tout à fait le même rapport à la terre que les européens et qu'en l'occurrence les peuples présents à Manhattan c'est des peuples qui ne sont pas sédentaires qui sont nomades et donc au mieux ils ont cédé un usufruit sur l'île de Manhattan pour quelques saisons mais pas plus parce qu'on ne possède pas la terre donc ce récit des origines il est aussi intéressant sur le contexte d'un échange qui n'est pas tout à fait équitable qui repose sur une compréhension divergente des enjeux de la rencontre donc ça c'est une première chose par ailleurs quand on parle de la Nouvelle-Néerlande on ne parle pas que de Manhattan on parle d'un territoire qui est très vaste qui est occupé par des populations amérindiennes diverses qu'on peut déjà regrouper en deux groupes ethno-linguistiques des groupes de langues algonquiennes notamment donc autour de Manhattan et à Manhattan même c'est ces populations qu'on appelle les Muncie de Lauer qui se trouvent à ce niveau-là plus au nord on a un peuple maïcan les fameux moïcans de Fénimore Cooper qu'on appelle aussi en français les loups et par ailleurs à l'ouest de la colonie s'étend l'Iroquoisie c'est-à-dire le territoire des cinq nations iroquoises et donc c'est ce qui rend le peuplement amérindien de cette colonie intéressante c'est qu'on est sur un territoire qui est assez complexe au niveau de son peuplement amérindien également et lorsque les premiers colons arrivent ils sont pris et suscitent un petit peu un conflit un premier conflit entre Mohawk et Maïcan pour le contrôle du commerce des pelleteries avec les européens alors c'est intéressant parce que c'est présenté comme quelque chose d'absolument barbare dans les écrits de l'époque évidemment et on développe sur les pratiques cannibales des Mohawks notamment et ça sert de justification pour expliquer un peuplement cette fois-ci qui se veut grouper autour de fort et autour de place forte et donc ce peuplement il va dans un premier temps s'organiser autour de deux grandes places fortes sur la vallée de Lodson autour d'une ville de traite des pelteries qui s'appelle Beverweig et autour de la nouvelle Amsterdam au sud de Manhattan par ailleurs dès les premiers témoignages on ne parle pas que de guerre amérindienne les premiers témoignages en fait vont insister sur la mise en place de relations marchandes avec les amérindiens ce document là c'est un texte qui date de 1688 et en fait c'est le témoignage d'une très vieille dame en 1688 qui s'appelle Kathleen Atricot probablement Catherine Trigo qui suppose être francophone au départ qui était une des toutes premières migrantes en 1624 du côté de ce qui est l'actuelle Albanie et donc le gouverneur de New York en 1688 apprend que cette très vieille dame est encore vivante et envoie un représentant pour lui demander de noter le témoignage qu'elle peut faire de son installation dans la colonie c'est intéressant en soi sur la conscience mémorielle assez précoce de la colonie et donc ce qu'elle explique le texte est en anglais je vais le traduire aussitôt qu'ils eurent construit des huttes de bois les européens en l'occurrence les maïcans ou indiens de la rivière les indiens maquas oneidas onondagas kayugas et sénécas ainsi que les mahawawa ou ottawa vinrent et établirent des accords d'amitié avec le dit Ariane Lloris qui était le chef des néerlandais à ce moment-là en lui portant des présents de podcasteur et de loutre et ils décidèrent de venir entretenir un commerce libre et constant avec eux ce qui fut conclu et les dites nations vinrent quotidiennement avec des quantités de castors et en fire commerce avec les chrétiens donc on a la mise en place d'un commerce en soi la mise en place la mise en place d'un commerce de pelleterie c'est ni surprenant ni spécifique à la Nouvelle-Néerlande on a la même chose notamment en Nouvelle-France par exemple ce qui est intéressant pour les néerlandais c'est le fait que notamment par rapport à la Nouvelle-France ils ne cherchent pas à évangéliser les Amérindiens et ils restent dans une espèce de pragmatisme marchand d'entretenir des relations de commerce pur qu'ils privilégient avec certaines nations iroquoises notamment avec les Mohawks les Aïniers en français par ailleurs ce qui est intéressant aussi c'est que le maintien des bonnes relations il est variable de part et d'autre de la colonie c'est à dire qu'il dépend de la disponibilité des ressources ce qui fait que en fait en amont de l'Hudson donc ici il y a beaucoup de castors et donc beaucoup de pelleteries donc les relations restent assez cordiales et médiées par cet impératif marchand de part et d'autre par contre plus au sud dans les territoires Munsee-Delaware il y a quelque chose de plus problématique c'est que les ressources en pelleterie s'épuisent très vite et que rapidement le seul moyen de la seule monnaie d'échange dont disposent ces populations amérindiennes pour obtenir les biens manufacturés européens c'est des traités d'échange foncier et donc ça conduit à une concurrence pour la terre et à des affrontements qui se traduisent par des raids amérindiens sur les villages de colons qui se traduisent aussi par des guerres indiennes ouvertes dans les années 1640 notamment avec une guerre entre 1641 et 1645 qui se traduit par un massacre d'un millier d'amérindiens par les troupes néerlandaises et un massacre qui est décrié par des observateurs néerlandais eux-mêmes en fait donc on a un premier contact qui est complexe et qui est diversifié en fonction de circonstances locales qui sont elles-mêmes complexes et diversifiées par réalité surtout pour terminer sur cette période d'installation coloniale je l'ai dit au-delà de la seule île de Manhattan on a une colonie qui est qui est très vaste en gros tout le territoire en jaune est considéré comme relevant de la nouvelle Néerlande ceci dit le peuplement il est groupé autour de quelques pôles on a donc évidemment l'île de Manhattan avec tout au sud la nouvelle Amsterdam qui tient lieu de capitale et de tête de pont on a toute la vallée de Lodson autour de laquelle s'organise le peuplement un peuplement plutôt agricole et fait de relations de traite des pelleteries avec les amérindiens et surtout un site de rupture de charge en amont de la vallée de Lodson Bevervike qui est intéressant et important parce que c'est là que c'est ce site-là qui devient Albanie par la suite donc la capitale actuelle de l'état de New York par ailleurs en fait il y a deux autres pôles qui sont dignes d'intérêt il y a Long Island Long Island qui est peuplé en fait par des Anglais qui viennent de Nouvelle-Angleterre qui fuient la Nouvelle-Angleterre et qui viennent s'installer ici sous domination néerlandaise et la vallée de la Delaware donc qu'à l'époque on appelle la rivière Sud Lodson c'est la rivière Nord la Delaware c'est la rivière Sud qui a été un temps colonisé par les Suédois et qui a pris le nom de Nouvelle-Suède en 1655 la Nouvelle-Suède est conquise par les Néerlandais et incluse dans la Nouvelle-Néerlande donc tout ça ça correspond en gros à un certain nombre d'états actuels dont vous voyez les frontières qui ont été reproduites sur cette carte mais surtout ça correspond à une très grande diversité dans la population coloniale outre les Néerlandais qui à vrai dire en 1664 constituent environ 40% de la société coloniale en plus de ces Néerlandais il faut composer avec les premiers navires de migrants qui sont composés de wallons francophones viennent par la suite des huguenots eux aussi francophones des migrants germanophones qui viennent du Saint-Empire des anglophones venus des colonies voisines donc et qui s'installent sur Néerlande principalement mais aussi des Suédois des Scandinaves bref on a avant l'heure un melting pot assez réel dans cette colonie si bien que que dès cette époque-là dès les années 1640 un missionnaire jésuite qui s'appelle Isaac Jog observe qu'on parle 18 langues à la Nouvelle-Amsterdam 18 langues à la Nouvelle-Amsterdam on parle alors pour la Nouvelle-Amsterdam d'une communauté de 4 à 500 habitants donc c'est une façon d'appuyer sur cette extrême diversité de la population pour ajouter à cette diversité de la population il faut ajouter que des 1626 sont importés des esclaves venus dans un premier temps de la Caraïbe puis à partir de 1655 on importe directement des esclaves venus d'Afrique donc la présence servile elle est elle est significative en Nouvelle-Néerlande déjà dès les premières décennies d'installation coloniale les esclaves contribuent alors on n'est pas dans une société de plantation mais ils contribuent en fait à bâtir la colonie assez littéralement à bâtir le fort à Fort Amsterdam à la Nouvelle-Amsterdam à bâtir la muraille qui se trouvait au niveau de l'actuel Wall Street etc. etc. cette diversité marquée est aussi cumulée avec une diversité religieuse puisqu'il n'y a qu'une seule religion autorisée dans la colonie la religion réformée néerlandaise qui est organisée et pilotée par le consistoire d'Amsterdam qui envoie des ministres du culte mais ceci dit ça n'empêche pas la présence de luthériens mais aussi de huguenots donc de puritains de dissidents aux puritains les anabaptistes mais aussi de quakers de juifs et de catholiques qu'on désigne comme des papistes et là j'ai fait une petite gradation dans ce qui est considéré comme plus ou moins le pire pourquoi je dis ça parce que à plusieurs moments les autorités coloniales essayent de déloger les minorités religieuses notamment les quakers puis par la suite le gouverneur de la colonie qui s'appelle Stiefsand refusent l'arrivée de juifs venus de la nouvelle Hollande qui venait d'être perdue donc on a une extrême variété de populations ça pose la question suivante pour les autorités coloniales mais aussi pour les colons comment est-ce qu'on arrive à bâtir une société nouvelle qui fonctionne à partir de cette diversité et dans ce contexte très nouveau la question elle est posée dès les débuts de l'installation par les premiers administrateurs là j'ai reproduit une phrase d'une lettre écrite par Isaac de Razière qui est un secrétaire colonial en Nouvelle-Néerlande qui en 1626 écrit à la compagnie des Indes pour leur dire tout le mal qu'ils pensent des administrateurs mais aussi des habitants de la Nouvelle-Néerlande la population ici est désormais sans foi ni loi et ce en raison du mauvais gouvernement actuellement en exercice une plus grande attention devra être apportée à l'avenir sous la supervision et la direction de personnes sobres et industrieuses dont puisse Dieu améliorer cette situation nous manquons grandement ici la lettre de Razière en fait c'est un appel lancé à la compagnie des Indes pour l'envoi d'administrateurs plus compétents et plus à même d'organiser et de structurer la société coloniale alors ce qui est intéressant c'est qu'il mentionne l'oisiveté des colons la brutalité les morts dissolues de la société il le fait pour demander des nouveaux administrateurs c'est une lettre qui a un agenda politique en réalité mais ce qui est intéressant c'est que c'est une imagerie qui est beaucoup restée ancrée dans les mémoires collectives par la suite c'est à dire que quand on va décrire la Nouvelle-Néerlande on va souvent la décrire comme une société un petit peu anomique en fait où les gens font un peu n'importe quoi où il y a beaucoup de criminalité etc etc cependant on pourrait objecter quelque chose à cela première chose qu'on va pouvoir objecter je vais enfoncer une porte ouverte mais il y a des lois et non seulement elles existent mais elles sont mobilisées par les colons les lois elles émanent de qui ? elles émanent de l'organe de gouvernement de la colonie qui est la Compagnie des Indes la Compagnie des Indes a calqué ses lois sur l'ordonnance de Hollande de 1580 donc c'est un droit hollandais qui prévaut le gouvernement colonial est composé d'un gouverneur qui a le titre de directeur général et il est nommé par le bureau de direction de la compagnie et il est assisté d'un conseil donc je ne sais pas si ma vignette le dissimule mais en tout cas je vous ai mis une représentation du gouverneur du directeur général le plus célèbre de Nouvelle-Néerlande à savoir Peter Stuyvesant qui a été directeur général de 1647 à 1664 jusqu'à la prise en main par les Anglais donc on a un gouvernement central en quelque sorte mais ce qui est intéressant aussi c'est que graduellement en fait les colons vont faire la demande d'institutions locales gérées par eux et ça ça montre la construction d'une société d'une société nouvelle la volonté de faire société graduellement des privilèges et des exemptions sont octroyés à certaines communautés ça commence avec le manoir seigneurial de Rensselaer Zweig qui obtient un banc de justice en 1632 c'est-à-dire des institutions judiciaires locales mais surtout c'est à partir des années 1640 1650 qu'on va avoir des octrois d'exemptions qui vont relever d'un transfert de pouvoir exécutif de la Compagnie des Indes vers les autorités locales pour les habiliter à gérer des litiges mineurs les litiges majeurs restent toujours entre les mains du directeur général et de son conseil mais pour les litiges mineurs c'est entre les mains des habitants eux-mêmes et le cas le plus intéressant c'est celui de la Nouvelle Amsterdam elle-même qui obtient de devenir une municipalité et qui obtient la possibilité de former un gouvernement municipal composé de deux bourgmestres de cinq échevins et d'un bailli qui va faire office de procureur judiciaire et donc on a un gouvernement représentatif des citoyens des citoyens de la Nouvelle Amsterdam qui est constitué et qui est calqué sur les institutions d'Amsterdam ce gouvernement local au fil du temps il acquiert des prérogatives de plus en plus étendues de haute lutte avec Stijf Sand mais c'est intéressant parce que ça montre d'une part la volonté de faire société et d'autre part en fait une société qui commence à se développer enfin et à prospérer on a l'émergence et le développement d'un système administratif et judiciaire local qui se construit qui se renforce et surtout qui est mobilisé constamment par ses habitants pour toute forme de litige ou de questions administratives donc ça peut être pour régler des dettes pour régler des litiges relatifs à des insultes pour des crimes mais aussi pour établir la limite entre deux terrains etc. donc en fait on voit qu'il y a une aspiration des colons à un ordre social qui n'émane pas que des autorités au-dessus de la compagnie des Indes mais qui émane aussi des colons eux-mêmes et donc on voit qu'il y a un ancrage progressif de cette société coloniale qui prospère à partir des années 1640 1650 cette colonie prospère tardivement mais elle finit par prendre et c'est là que c'est intéressant c'est que c'est au moment où ces institutions commencent à vraiment s'épanouir qu'intervient le changement de souveraineté donc on va faire un petit saut dans le temps jusqu'en 1664 pour en venir à New York alors le changement de souveraineté à vrai dire c'est quelque chose qui ne se fait pas en une nuit c'est pas si brutal que ça il y a une rupture politique certes mais déjà on a du mal à la situer c'est à dire qu'il y a trois dates qui peuvent se faire concurrence déjà 1664 1667 ou 1674 trois dates qui correspondent à trois moments un peu clés mais donc ça montre que le changement de souveraineté déjà il n'est pas tout à fait linéaire ça c'est la première chose par ailleurs ça c'est le changement politique au niveau de la société coloniale en elle-même le changement de souveraineté se fait sur plusieurs générations et ça aussi c'est quelque chose d'assez révélateur du processus de formation d'une société nouvelle en 1664 la Nouvelle-Néerlande c'est donc une colonie prospère je l'ai déjà un petit peu expliqué pour chiffrer à peu près la démographie de la colonie sur toute la colonie on estime à peu près qu'il y avait environ 9000 habitants c'est difficile de chiffrer précisément parce qu'on n'a pas de recensement à cette époque-là les premiers vrais recensements ils interviennent vraiment à partir du début du 18e siècle il y en a quelques-uns à la toute fin du 17e siècle mais pas systématique mais donc en croisant un certain nombre de données notamment les relevés d'imposition etc. on arrive à un consensus entre les historiens de 9000 colons en Nouvelle-Néerlande donc sans compter les populations amérindiennes bien sûr en 1664 par ailleurs si on doit parler de la Nouvelle-Amsterdam en elle-même je vous ai restitué ici un plan qui a été qui a été tracé en 1660 par un des un des colons qui s'appelle Jacques Cortéliou qui était un huguenot qui a fait un plan de la Nouvelle-Amsterdam qui permet de voir l'étendue massive de cette ville là la petite muraille que l'on peut voir si je retrouve ma flèche la muraille qu'on voit ici c'est Wall Street donc si vous êtes déjà allé à New York ou si vous affichez un plan de New York vous verrez c'est une toute toute petite partie ça correspond au Financial District actuel de New York ce qui est intéressant aussi on y reviendra tout à l'heure vous noterez qu'il y a des canaux que le tracé des rues il est il essaie de reproduire un petit peu ce système un peu de cercle concentrique tel qu'on peut le voir à Amsterdam aussi quoi qu'il en soit on a une toute petite ville toute petite tête de pont et une colonie de 9000 habitants qui commence à prospérer ceci dit elle prospère autour de ces institutions locales et ces institutions locales sont composées d'une élite de grands marchands qui prospèrent dans la traite des pelleteries parce qu'en 1641 la Compagnie des Indes a perdu ce monopole commercial donc ça fait qu'on a une élite marchande qui émerge dans la colonie élite marchande qui commence à aussi truster les postes les postes administratifs du gouvernement de la Nouvelle-Amsterdam par exemple cette élite marchande elle est de plus en plus aux prises avec la Compagnie des Indes et c'est important d'avoir ça en tête pour ce qu'il se passe en 1664 en effet en 1664 l'Angleterre envoie des bateaux au large de la Nouvelle-Néerlande et ce qui se passe c'est que les habitants de Nouvelle-Néerlande ne se battent pas alors on va faire un petit un petit topo on va replacer la colonie maintenant on va encore élargir la focale on va replacer la colonie dans son contexte atlantique et européen c'est-à-dire on va s'intéresser au contexte un peu diplomatique ce qu'il faut avoir en tête c'est que les provinces unies à cette époque-là c'est une toute jeune république qui n'est pas reconnue officiellement par tout le monde sont aux prises avec le royaume d'Angleterre pour le commerce maritime et c'est dans ces circonstances que se succèdent plusieurs conflits plusieurs affrontements militaires les guerres anglo-néerlandaises qui sont au nombre de trois en 1652-54 en 1665-67 et en 1772-74 et c'est dans ce contexte-là de conflits récurrents que que les Anglais prennent de force la colonie la raison affichée c'est un non-respect des actes de navigation anglais mais en fait ce qui transparaît c'est que sur place les colons n'ont pas envie d'une guerre n'ont pas envie d'une guerre tout court déjà c'est une première chose et n'ont pas envie de se battre pour une compagnie des Indes dont ils se défient de plus en plus concrètement ça signifie que lorsque le gouvernement de la compagnie des Indes les enjoint à se préparer à lutter à l'approche des navires néerlandais les habitants écrivent une remontrance à Stivesand argant de deux choses d'une part la surpréparation des Anglais par rapport à eux donc ils ne veulent pas se battre parce qu'ils ont peur d'être massacrés et la deuxième chose ils arguent de ce document-là de la promesse faite par Richard Nichols qui est le chef de l'état-major anglais de garantir une transition souple et le maintien d'un certain nombre de pratiques et de coutumes néerlandaises donc en réalité les colons ne voient pas l'intérêt de se battre et le 27 août 1664 la nouvelle Amsterdam se rend aux armées anglaises les affrontements entre anglais et néerlandais se poursuivent ailleurs dans la Caraïbe mais ça s'arrête pour la nouvelle Néerlande qui est offerte par le roi d'Angleterre Charles II à son frère qui est le duc d'York et d'Albanie et donc ce qui explique le changement de nom de la colonie et de ses deux principales villes qui deviennent New York et Albanie à la suite du deuxième conflit anglo-néerlandais en 1667 la colonie devient officiellement anglaise à l'issue du traité de Breda ça signifie concrètement plusieurs choses ça signifie qu'on a un changement en droit avec l'imposition progressive du droit commun anglais ça signifie aussi que la colonie se trouve incluse dans un monde impérial anglais c'est un changement de contexte qui n'est pas anodin du tout ça va influer sur les dynamiques migratoires ça va influer sur la traite la traite négrière aussi et ça va affecter les relations entre le pouvoir anglais et les populations locales entre les colons de Nouvelle-Néerlande donc on va revenir justement sur cet impact-là qui est assez complexe en effet déjà le droit anglais n'est imposé que très progressivement alors pourquoi une imposition progressive parce que dans un premier temps on est dans une colonie qui est donnée en cadeau au Duc de York c'est une colonie de propriétaires et le Duc de York favorise des lois des lois qui sont calquées en fait sur les lois en vigueur en Nouvelle-Angleterre et concrètement qui sont assez souples ces lois vont garantir notamment la possibilité pour les colons d'élire leurs propres officiels et de conserver une certaine autonomie par ailleurs ils conservent une forme de liberté religieuse donc en fait un certain nombre de choses vont garantir une transition assez souple donc on a un certain nombre de concessions mais en fait graduellement ces concessions elles vont être rognées par des transformations de la colonie et par l'inclusion dans l'Empire anglais ce qui signifie que progressivement on va avoir aussi quelques petits sursauts de la part des colons des colons de Nouvelle-Néerlande contre ce pouvoir anglais ces sursauts en réalité ils sont assez mineurs on les mentionne rapidement histoire d'en avoir connaissance on a un premier sursaut en 1673-74 avec dans le contexte de la troisième guerre anglo-néerlandaise la création d'une nouvelle orange mais qui ne prend pas du fait que là encore en fait il n'y a pas de soutien militaire réel et que finalement la colonie redevient définitivement anglaise le deuxième sursaut il est un peu plus significatif il a lieu à la toute fin du 17ème siècle c'est la révolte menée par Jacob Leisler en 1689 on va revenir un petit peu sur ce contexte-là qui permet de poser un peu le cadre politique de la colonie à ce moment-là en 1689 on est quatre ans après l'accession au trône de celui qui était le duc d'York qui devient Jacques II d'Angleterre alors Jacques II il a deux particularités la première c'est qu'il est catholique la deuxième c'est qu'il est très intéressé par l'empire colonial lorsqu'il devient roi d'Angleterre il accentue sa mainmise sur les colonies d'Amérique du Nord et il leur donne notamment la création d'un dominion de Nouvelle-Angleterre en 1686 ce dominion de Nouvelle-Angleterre en gros c'est une supercolonie qui réunit un certain nombre d'autres colonies donc le New York mais aussi le Massachusetts le New Hampshire le Connecticut Plymouth et le Rhode Island et donc cette supercolonie en fait elle conduit à la suppression des charpes qui avaient été octroyées à un niveau local et à la suppression des institutions locales notamment des assemblées des assemblées de villages en Nouvelle-Angleterre donc ça suscite beaucoup de mécontentement de la part des colons et surtout côté New York on y voit une tentative d'alignement de cette colonie anciennement néerlandaise sur la règle anglaise un alignement un peu forcé la plupart des colonies reçoivent assez mal cette évolution mais côté New York la contestation prend un tour beaucoup plus violent et un tour surtout ethno-religieux avec la révolte qui est menée par Jacob Leisler Leisler c'est un négociant d'origine germanique qui est arrivé à la colonie en 1660 et qui a prospéré dans la traite des pelleteries et surtout qui a formé beaucoup de connexions dans les principales familles de la colonie et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'il mène cette révolte on voit on voit des affrontements entre factions de familles de familles importantes de la société coloniale et sa révolte elle révèle un certain nombre de frustrations d'une partie de l'ancienne élite de Nouvelle-Néerlande qui se sent mise de côté qui sent sa perte d'influence et qui par ailleurs et c'est là le fonds religieux se rebelle contre contre les papistes à savoir Jacques II et le gouverneur de New York à cette époque-là Thomas Dongan qui est aussi catholique donc ce qui est intéressant dans la révolte c'est que c'est une révolte qui est menée par des familles qui proviennent de Nouvelle-Néerlande qui sont soit néerlandaises soit qui étaient là avant 1664 la répression de la révolte deux ans plus tard contribue à durcir l'anglicisation de la colonie à imposer le droit anglais dans l'ancienne Nouvelle-Néerlande mais ceci dit cette révolte a permis de révéler le fait qu'on a toute une élite de Nouvelle-Néerlande qui accepte mal ce changement de souveraineté et qui est opposée à une autre élite une autre partie de l'élite qui elle s'est assimilée au pouvoir anglais et donc on a des luttes factionnelles dans ce New York-là pendant un temps et c'est révélateur aussi du maintien d'un substrat néerlandais dans la colonie un substrat néerlandais qui se retrouve dans le cadre privé notamment par le maintien de la langue néerlandaise au niveau vernaculaire dans l'éducation etc qui se retrouve aussi dans certaines pratiques alors je développe pas vraiment sur les femmes parce que sinon il me faudrait une autre conférence mais ce qui est intéressant c'est que dans le droit néerlandais les femmes avaient le droit d'avoir un commerce en leur nom propre bien qu'étant mariée donc ces femmes avaient le statut de marchandes publiques ce statut existait en Nouvelle-Néerlande et il y avait des femmes marchandes publiques avec le changement en droit elles perdent ce statut et du fait de la common law elles sont soumises au régime dit de couverture qui fait que tout ce qui appartient à une femme mariée appartient en réalité à son mari je schématise beaucoup mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a ce que dit la common law et ce que la pratique permet et de fait dans les faits la common law elle est appliquée de manière assez souple et ça se traduit par le fait que finalement pas mal de ces femmes de l'époque néerlandaise maintiennent une activité marchande sous le nom de leur mari et donc on retrouve le maintien de certaines pratiques héritées de l'époque néerlandaise qui perdurent pendant encore quelques générations par ailleurs la colonie donc elle est prise entre ce substrat néerlandais et une anglicisation graduelle l'anglicisation elle passe par quoi elle passe par la mise en place de de dynamiques migratoires venues du monde anglophone qui va qui va surpasser qui va faire que la population anglophone va graduellement surpasser la population néerlandaise et donc cette anglicisation elle conduit à une relégation un petit peu de ce passé néerlandais pendant un temps et là je vais faire un dernier saut dans le temps pour terminer cette présentation au 19e siècle en effet au 19e siècle il semblerait qu'on n'a pas trop connaissance de la nouvelle néerlande je m'explique outre la pirouette rhétorique de New York à la nouvelle Amsterdam ce qui est intéressant là-dedans c'est en fait l'histoire de l'histoire en fait donc au 18e siècle la fin du 18e siècle et au début du 19e siècle New York c'est quoi New York c'est un des nouveaux états des nouveaux Etats-Unis ça a été pendant un temps la capitale fédérale surtout c'est une ville qui se développe beaucoup et donc on a une dichotomie croissante entre la ville de New York et son arrière-pays autant dans l'arrière-pays il y a le maintien d'un substrat culturel néerlandais c'est un arrière-pays plutôt rural qui bouge assez peu le maintien d'un substrat culturel néerlandais qui est considéré comme très folklorique je reviendrai là-dessus autant à Manhattan l'héritage néerlandais est largement rasé à titre d'exemple au début du 19e siècle alors que le port de New York explose économiquement le passé colonial est littéralement effacé en 1828 un historien local qui s'appelle John Watson historien local ou antiquaire l'on dit à cette époque-là remarque qu'il n'y a plus que 5 bâtiments néerlandais debout dans la ville et que tous datent d'après 1689 on remarque aussi que les maisons à colombage sont toutes progressivement détruites les canaux sont comblés le tracé des rues est repensé en fait on a une ville nouvelle qui émerge de la même manière du côté du savoir au début du 19e siècle on commence à écrire l'histoire des Etats-Unis et lorsque George Bancroft qui est un petit peu le Michelet états-unien lorsque Bancroft écrit sa somme sur l'histoire des Etats-Unis ne consacre qu'un tout petit chapitre à la Nouvelle-Néerlande et un petit chapitre qui est assez peu documenté à vrai dire donc au risque de commettre un léger poncif la ville de New York regarde vers l'avenir plutôt que vers son passé et d'autant plus délibérément on l'observe aussi dans un commentaire qui est fait dans une revue qui s'appelle le Putnam's Monthly en 1830 alors qu'un bâtiment un vieux bâtiment de Broad Street est en train d'être détruit le commentaire qui est fait par le journaliste à cette époque c'est nous ne pleurons jamais la mort d'un vieux schnock surtout pas si ce vieux schnock est hollandais donc on a une vraie remise aux oubliettes du New York néerlandais et c'est précisément cette remise aux oubliettes qui paradoxalement va faciliter un réinvestissement de ce passé colonial de façon un peu plus fantasmée en quelque sorte plus fantasmée pourquoi ? pour deux choses déjà parce que l'héritage néerlandais je l'ai dit il subsiste dans la vallée de Lodson sous forme un petit peu traditionnelle en fait et il les regardait avec un mépris de classe de la part des citadins de New York mais ce substrat culturel néerlandais il va inspirer un auteur Washington Irving qui entreprend d'écrire une histoire de New York des débuts de la Terre à nos jours en gros son histoire de New York Nickerbocker's History of New York je vous épargne le titre complet qui est extrêmement long c'est un best-seller pour l'époque et pour vous donner une idée du ton de l'histoire de Nickerbocker vous avez une découverture qui existait dans les années 1930 donc un peu plus tardive mais qui permet de restituer la charge satirique qui est associée à cette façon de raconter l'histoire de New York c'est un ouvrage satirique qui fait écho à tout un folklore néerlandais un peu ancestral et qui fait revivre une nouvelle Néerlande un petit peu un petit peu amusante en fait qui est présentée sous des traits un peu grossiers un peu outrés pour une illustration du 19ème siècle en voici une qui représente qui représente notamment Stivesand on le reconnaît à la jambe de bois et qui représente ces néerlandais de Nouvelle-Néerlande comme bedonnants débraillés rigolards fêtards etc. comme quelque chose de pas très sérieux d'un peu marrant cet ouvrage satirique c'est un best-seller et petit à petit ce best-seller va faire renaître la Nouvelle-Néerlande de ses cendres c'est le point de départ d'un regain d'intérêt pour la Nouvelle-Néerlande ce regain d'intérêt il a il a plusieurs dynamiques déjà la première dynamique qui est importante et qu'il faut avoir en tête c'est un contexte économique et social qui est un petit peu particulier le port de New York se développe très rapidement au XIXe siècle pour donner bonne mesure démographique à Manhattan on a environ 60 000 habitants en 1800 qui sont plus d'un demi million en 1850 et qui passent le million d'habitants dans les années 1870 donc on a un boom démographique qui est très déstabilisant et je ne parle que de Manhattan je ne parle pas des comtés extérieurs comtés de King de Queens etc. qui eux aussi connaissent une croissance démographique tout à fait comparable et ce que ça crée c'est que en fait ces migrants la plupart viennent soit d'Irlande soit des états germaniques et ça change le faciès démographique de la ville une peur des migrants s'installe tout simplement et l'ancienne élite new-yorkaise se sent un petit peu déstabilisée tout ceci donne naissance à une conscience identitaire de la part de l'élite locale d'une élite qui se veut patricienne et cette conscience d'une identité historique new-yorkaise se développe en fait cette élite patricienne va rechercher ses origines pour montrer qu'elle est plus new-yorkaise que les nouveaux new-yorkais en quelque sorte elle va rechercher ses origines par plusieurs biais notamment par le biais de la généalogie et par l'intérêt renouvelé pour ce qu'on appelle les antiquités c'est à dire l'histoire locale qui va ensuite évoluer vers une histoire plus académique donc le 19ème siècle est marqué par ce développement déjà dans un premier temps d'une véritable frénésie généalogique alors c'est pas propre à new-york c'est général aux états unis d'une façon d'une façon globale ce besoin des américains en fait de retrouver de retrouver leurs origines qui renvoie à plusieurs choses déjà il y a l'enjeu social dont j'ai parlé mais d'autre part il y a les enjeux liés à une jeune nation qui est qui est bâtie sur un passé récent et dont il faut il faut retrouver les origines souvent de l'autre côté de l'atlantique donc il y a une quête des origines qui est une quête identitaire d'abord individuelle mais qui gagne aussi un niveau collectif et à new-york cette quête généalogique en réalité elle est le fait des élites urbaines de cette élite patricienne qui cherche à prouver la pureté de ses origines new-yorkaises et prouver qu'on était là dès la Nouvelle-Néerlande c'est plus pur que pur en quelque sorte et cette crise identitaire elle se charge d'un discours sur l'histoire de New York aussi c'est l'historien Clifton Hood qui en a parlé qui explique en fait le développement d'une thématique celle du old New York le vieux New York c'est quoi c'est en fait face au développement au développement très incontrôlé de New York développement économique et démographique incontrôlé de New York où la ville a l'air de se reconstruire en permanence et de ne pas avoir de passé historique cette élite patricienne va rechercher le passé historique de la ville et donc ce passé historique c'est une thématique qui va célébrer les origines de New York et les premières décennies d'existence de la ville des décennies néerlandaises l'assignation d'un caractère néerlandais à New York sert avant tout en fait un discours qui va justifier la supériorité sociale de l'élite de l'élite patricienne puisque les néerlandais c'est bien connu c'est des marchands donc ça justifie la position d'élite marchande de ces élites new-yorkaises ça va justifier aussi un héritage culturel néerlandais d'une manière générale on va associer cette période néerlandaise au siècle d'or des provinces unies même si en réalité c'est pas tout à fait la même période et on idéalise ce passé surtout on l'idéalise on réinvestit le passé colonial on le réinvestit de valeurs sociales de valeurs morales qui sont supposément supérieures à celles du New York du 19ème siècle et on le réinvestit d'ailleurs aussi dans le tissu urbain quand on se remet à faire des maisons à colombage à partir de la fin du 19ème siècle pour essayer de reconstituer ce New York qui a disparu bref ce qui est intéressant là-dedans c'est que le facteur hollandais voire batave au sens de reconstruction un peu stéréotypé joue un rôle fondamental dans la reconstruction d'un passé colonial idéal et on cherche à mettre en valeur cet héritage hollandais du vieux New York et ça se traduit aussi par une recherche documentaire c'est aussi le moment la deuxième moitié du 19ème siècle où on va avoir des historiens des archivistes qui vont aller en Europe aller à Amsterdam aller à l'AE mais aller aussi en France et en Angleterre pour aller chercher les documents relatifs à la période coloniale les compiler les éditer les traduire et c'est très important ces historiens c'est des vieux historiens maintenant ces ouvrages sont très critiqués mais c'est le point de départ de tout chercheur qui travaille sur le New York colonial ils commencent toujours par ces ouvrages-là parce qu'ils compilent tous les documents donc pour finir là-dessus l'histoire de New York est revue à une lumière nostalgique d'un passé colonial qui est devenu de plus en plus documenté au fil du temps mais qui a quand même été idéalisé quitte à passer sous silence ou à atténuer des épisodes troublants ou problématiques qui ont marqué l'histoire de la colonie la recréation du vieux New York elle passe par une valorisation d'une architecture sociale harmonieuse d'une vie quotidienne sans heure où tout se passait bien d'une vie quotidienne on devrait dire sans immigrés sans syndicats sans gratte-ciel quelque part c'est un petit peu ça l'enjeu et surtout c'est aussi une façon de dire que c'est ça les vraies origines des Etats-Unis plus que le récit des Puritains et de la Nouvelle Angleterre c'est aussi quelque chose qui se développe à cette époque-là on essaye de proposer une autre origine des Etats-Unis et donc pour conclure là-dessus je vais venir aux enjeux beaucoup plus récents plus récemment en fait quand on s'intéresse à la Nouvelle Néerlande on se rend compte que ces enjeux un petit peu identitaires un peu émotionnels restent encore très présents chez les New Yorkais quand on s'intéresse à la Nouvelle Néerlande on se retrouve confronté à ce genre de double enjeu historique et mémoriel en même temps l'enjeu mémoriel il fait vendre au risque de la caricature et en même temps l'historiographie essaye de répondre à ces stéréotypes et en parallèle le passé néerlandais se rappelle à l'occasion à la mémoire des New Yorkais là vous avez deux exemples l'image qui se trouve à gauche c'est le African Burial Ground en fait c'est dans les années 90 on a creusé pour construire un parking et on est tombé sur des tombes en fait sur des tombes d'esclaves et on s'est rendu compte que c'était un cimetière d'esclaves et on a on a patrimonialisé ce territoire pour en faire un mémorial national de l'histoire de l'esclavage et l'autre l'autre élément c'est la statue de Stiefsand qui a été fortement critiquée alors non pas cet été mais en 2017 les communautés juives de New York ont demandé qu'on abatte cette statue qui avait été érigée au 19ème siècle pour célébrer justement la Nouvelle-Néerlande ont demandé qu'on abatte la statue de Stiefsand parce que c'était glorifié un antisémite notoire donc c'est intéressant sans prendre parti pour ces débats ça permet de voir que la réflexion sur le passé colonial continue en fait d'alimenter un certain nombre de débats auprès de la société civile voilà je vous remercie de votre attention un grand merci Virginie Adam pour cette belle conférence passionnante il nous reste un petit peu de temps pour des questions de la part de de nos spectatrices et spectateurs qui nous regardent et nous écoutent et je vois que du coup il y a des n'hésitez pas à écrire vos questions dans la partie question-réponse d'ailleurs je crois qu'il y a une question qui a été posée par quelqu'un qui me dit mais Jacques II a été déposé en 1688 oui c'est le décalage nécessaire dans la circulation de l'information à cette époque-là il a beau avoir été déposé ça n'a pas empêché que la révolte se déclenche avec un petit décalage c'est pas une réponse c'est un petit peu une réponse un écho de la glorieuse révolution en Angleterre mais après il y a des dynamiques locales qui jouent et qui s'autonomisent par rapport à ce qui s'est passé en Angleterre merci beaucoup pour cette explication est-ce que vous avez d'autres questions réactions remarques n'hésitez pas à utiliser votre la petite interface de discussion ah oui alors une autre question ah non une réaction merci c'était très intéressant et je ne connaissais quasiment pas ce passé néerlandais merci à vous alors d'avoir trouvé de l'intérêt à cette présentation qui je ne sais pas comment on les passe on résolue je pense qu'on peut faire comme ça voilà et du coup votre votre conférence évidemment se poursuivait sur le historiographie démarrée au 19e siècle et qui n'est pas sans faire écho avec le thème du Festival international du film d'histoire qui aura lieu en novembre 2021 sur ce thème précisément du 19e siècle on reviendra peut-être sur le passé des Etats-Unis enfin j'imagine que voilà et d'autres remerciements qui nous viennent un peu partout merci beaucoup pour votre conférence très intéressant j'ai l'impression qu'il n'y a pas de de questions et qu'on va pouvoir s'arrêter là ce soir donc moi je me joins à toute cette salle de remerciements Virginie et Adam au nom de toute l'équipe du cinéma et du Festival du film d'histoire surtout un grand merci et à bientôt ben merci à vous et puis et puis vraiment si vous avez l'occasion tous ceux qui ont suivi la conférence regardez les films qui étaient prévus parce qu'ils sont alors moi je les aime bien ils peuvent ils peuvent diviser mais en tout cas ils sont intéressants sur ce regard rétrospectif sur l'histoire l'histoire coloniale voilà ouais je crois qu'on passera Gang of New York au Festival cette année et voilà on est bien désolé de ne pas pouvoir vous avoir accueilli dans notre belle salle féminine au Jean Estache j'aurais accepté avec plaisir d'ailleurs dans Gang of New York il y a quelque chose qui est intéressant le moment où le personnage de Leonardo DiCaprio et le personnage de Daniel Deleuys se présentent l'un à l'autre il y a un qui lui dit I'm Amsterdam l'autre lui répond I'm New York génial c'est un très beau mot de la fin voilà merci beaucoup au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada